Steve Jobs était le cofondateur de la compagnie Apple, une des compagnies les plus populaires et les plus profitables de notre époque. Il y a plein de gens qui ont essayé de comprendre les raisons de son succès, de savoir qui il était, et il a même une biographie que je n'ai pas encore lue, peut-être que j'en ferai un résumé sur ma chaîne un jour. Mais il y a une citation qui n'est presque jamais mentionnée, qui a passé sous le radar, et qui, moi, personnellement, m'a énormément inspiré. J'essaie de la retransmettre à ma façon sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je veux te parler de cette citation et de pourquoi elle est si importante dans ton business en ligne. La citation va comme suit. « Business is a game of attrition. Le business, c'est un jeu d'attrition. » Donc ça, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Attrition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire l'usure graduelle de quelque chose. Donc le message derrière cette citation, c'est que tout va s'user avec le temps, que ce soit tes compétiteurs, les autres créateurs de contenu, les autres personnes dans ta niche. Avec le temps, à force d'usure, ils vont finir par disparaître. Donc ton rôle en tant que propriétaire de business en ligne, ce n'est pas tout simplement de seulement faire des profits, parce qu'évidemment, c'est l'objectif numéro un d'un business, c'est de faire des profits. Évidemment, si on ne fait pas d'argent, on n'a pas vraiment un business. Mais c'est non seulement ça, mais c'est aussi de rester en business, de rester en place contre vents et marées, de mettre ses pieds solidement ancrés sur le sol et de ne pas disparaître, parce que les autres, avec le temps, vont finir par disparaître. Évidemment, les gens les plus faciles à décrocher, ce seront ceux qui sont facilement décourageables. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ils quittent le navire rapidement. Ou les gens qui ne font pas les choses par passion, donc ils s'engagent dans un business que pour faire de l'argent. Et quand ça ne fonctionne pas, ils abandonnent vite, encore une fois. C'est pour ça que moi, je crois vraiment qu'il faut suivre sa passion pour pouvoir rester dans le bateau, rester en place le plus longtemps possible. Il y a aussi les arnaqueurs qui ne feront pas long feu. Les gens qui n'opèrent pas selon de bonnes valeurs, eh bien, ça va finir par se savoir qu'ils sont là que pour l'argent, qu'ils sont là que pour arnaquer, qu'ils ne donnent pas de la vraie valeur. Oui, ils vont peut-être être remplacés par d'autres personnes, mais ceux-là aussi ne feront pas long feu. Et donc toi, ton objectif, c'est de rester là plus longtemps qu'eux autres. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de bons produits. Ça aussi, ça va se laisser savoir qu'ils n'offrent pas assez de valeur et ils vont être mis de côté assez rapidement. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est même les gens qui ont énormément de succès en ce moment, eux aussi vont disparaître et peut-être même plus vite que toi. Parce que certaines personnes qui ont du succès vont peut-être le faire en priorisant le court terme. Ils vont employer des stratégies à court terme pour pouvoir faire beaucoup de profit, mais ceux-là vont s'effondrer plus rapidement aussi parce qu'ils n'auront pas pensé à long terme, ils n'auront pas planifié plus loin. Donc pour rester en place, toi, peut-être qu'il va falloir que tu priorises le long terme, que tu mettes du profit de côté pour pouvoir bâtir quelque chose plus lentement, qui va être plus solide à long terme, même si on laisse de l'argent sur la table en ce moment. C'est pour ça, sur ma chaîne, que je répète souvent qu'il faut se donner 3 à 5 ans dans son business en ligne pour expérimenter plusieurs formes de contenu, plusieurs types de formations en ligne ou de produits ou de sujets à aborder ou d'angles dans ta niche avant de trouver vraiment ce qui fonctionne et que justement, on voit la courbe exponentielle du bâton de hockey au début, année 1, année 2, année 3, 4, 5, et là, ça décolle. Évidemment, ça pourrait être même plus que 5 ans si on considère que les gens vont abandonner avec le temps. Eh bien, il faut se donner le plus de temps possible. Si tu recherches des graphiques, il y en a intensément sur Internet, si tu vois justement le taux d'échec des business avec le temps, on voit qu'après un an seulement, il y a déjà 20 % des business qui vont avoir abandonné complètement et qui ne seront plus en business. Après 2 ans, ça grimpe déjà à 30 %. Après 5 ans, c'est plus de 50 %, déjà la moitié. Et après 10 ans, on parle de plus de 70 %. Donc, si ton objectif, c'est tout simplement de rester en place pendant 5 à 10 ans, moi, j'en suis déjà là dans mon premier business où j'enseigne la guitare, je vends des formations en ligne, ça fait déjà entre 5 et 10 ans que je le fais, eh bien, oui, c'est une niche qu'il y a énormément de gens qui enseignent la guitare sur YouTube, sur Internet, des sites. On ne peut même plus être créatif avec notre nom de site web parce que Guitar Academy ou ce genre de truc-là, ils sont tous pris. Alors, c'est la preuve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font, mais depuis les 5 à 10 dernières années que je le fais, il y a probablement déjà 70 % des enseignants de guitare qui avaient des business en ligne, qui voulaient faire la même chose que moi, qui ont déjà abandonné ou qui ne sont plus là. Des gens qui n'ont jamais été connus parce qu'ils ne se sont jamais rendus à être populaires. Et aussi des gens qui sont populaires, qui sont partis pour plein de sortes de raisons. Peut-être que leur modèle de business s'est essoufflé. Peut-être qu'ils ont tout simplement d'autres intérêts et qu'ils sont allés faire autre chose, qu'ils ont passé à autre chose. Il y a plein de raisons pourquoi l'attrition fait son cours, mais c'est un phénomène réel. Alors, évidemment, Steve Jobs, on peut expliquer son succès de tellement de façons, mais il ne faut pas oublier que dans les débuts, Apple n'a pas si bien fonctionné que ça. Microsoft était beaucoup plus gros qu'eux autres. Ils n'arrivaient pas à compétitionner avec eux. Steve Jobs a même quitté la compagnie pendant plusieurs années. Et c'est seulement lorsqu'il est revenu que là, il a eu les innovations du iPod, le iPhone, le iPad et tous ces produits révolutionnants sont arrivés très, très tard. Et c'est parce qu'Apple est resté en place et parce qu'ils n'ont pas fait faillite. Ils ont continué. Ils sont restés, même s'ils ne faisaient pas beaucoup de profit, même s'il y avait des compagnies qui étaient plus grandes qu'eux autres, comme Microsoft. Eh bien, ils sont restés en place. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Donc, souvent, on dit que la vitesse à laquelle un business atteint son peak, ça va être la moitié de sa vie. Donc, si toi, tu fais énormément de l'argent après seulement deux ans, et probablement que dans quatre ans, ça va être terminé pour toi, tu n'y arriveras plus. C'est pour ça que des compagnies comme Amazon, qui sont, ils se sont fait tellement graduellement. Ça a commencé brique par brique par brique. Ils ont ajouté plein de produits, le hosting. Ils ont essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné, comme le Fire Phone qui a été un flop total. Mais ils ont essayé tellement de petits trucs que maintenant, ils sont rendus imbattables. Ils sont tellement gros parce que ça s'est fait longtemps. Un plan sur extrêmement le long terme. Donc, c'est supposé être de l'encouragement pour toi. Même si en ce moment, tu ne fais pas d'argent du tout ou pas assez de profit à ton goût. Même si ça prend beaucoup plus de temps que tu aurais voulu que ta chaîne YouTube décolle et que tes vidéos se fassent voir, de vendre tes formations en ligne, de vendre tes produits. Donne-toi tout simplement le temps. La persévérance, c'est la clé. Parce que juste par la force des choses, si tu attends cinq ans ou même plus, il y a déjà 70% de tes compétiteurs ou des autres créateurs de contenu qui vont être disparus et par la force des choses d'être resté là avec tes pieds bien ancrés, eh bien, tu vas pouvoir avoir du succès tout simplement par la persévérance. Si ça t'a inspiré et que tu veux plus de conseils sur comment créer un business en ligne et que c'est la première fois sur ma chaîne, va chercher mon guide gratuit, le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. Je te détaille mes cinq à dix dernières années de business en ligne où j'ai créé des formations en ligne pour enseigner ma passion pour la guitare et j'ai créé des profits de plus de 100 000 par année en travaillant moins de 20 heures semaine. Donc, dans ce guide-là, ça va donner un plan d'action pour commencer et évidemment, c'est un plan sur le long terme. Donc, si tu veux le découvrir, va le chercher. Premier lien dans la description. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada